Allo Verso, j'espère que ça va bien, on va aller voir qu'est ce qui se passe pour le mois de novembre. Je m'y siffle, je m'y siffle, fait frette, j'annonce la neige. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, venez dans votre carte du ciel, il faut toujours aussi regarder mes titres, ça peut aussi que ça ne résonne pas, pas grave, ça arrive. Donc, calme, calme du mariage, calice. Ouh, pouvoir. Mariage peut-être vraiment en deux âmes, ça peut être toi pis quelque chose d'autre, ça peut être une illusion. Je suis Verso, j'ai une autre. Il y a une grosse illusion. Ah, ça sent le warning. Ça sent vraiment le hein, hein, hein. Ouais, ça sent le gros drapeau rouge. Je ne sais pas c'est quoi, on va aller voir avec le tarot, mais c'est une, il y a une illusion de c'est qui qui a le pouvoir. Il y a comme une bataille, ça devrait pas être comme ça dans les mariages, là. En deux énergies, toi et l'autre. Parce que là, c'est pas juste amoureux, là, comment je le fais, là, c'est toi et l'autre. Ok? Mais c'est vraiment, il y a vraiment un... qui a le plus de pouvoir sur l'autre? C'est vraiment une illusion que ça pourrait marcher. C'est... C'est vraiment une illusion que cette fois-ci, c'est la bonne. Il y a vraiment une illusion de le pouvoir qui a shifté. C'est rare quand même, parce qu'il faut le dire, t'sais, verso, c'est très louf, c'est très... T'sais, je veux dire, c'est rare que notre cœur est touché, on va dire. Pis mariage, t'sais, veux pas, ça fait deux de coupe, ça fait alliance avec quelque chose qu'on veut, quelque chose du chakra du... pas proche du chakra du cœur, mais c'est pas nécessairement quelqu'un. Ça peut être une job, ça peut être un projet, ça peut être une situation, peu importe. Mais il y a vraiment l'illusion du pouvoir, l'illusion de... Il y a une illusion... Ça, t'as le cap de bâton en-dessous. Ou c'est-tu une illusion que c'est vraiment ça que tu veux? C'est-tu une illusion de... C'est vrai que c'est peut-être ça aussi. Une illusion de c'est-tu vraiment ça que tu veux? Une illusion de... Ah, que c'est weird. Ça fait tellement warning, c'est fou, là, la vibe. C'est quelqu'un, on dirait, qui va absolument avoir le pouvoir sur toi, avoir la raison, mais qui te fait une illusion que c'est pas ça. Ah! Ok! Toi! Verso! Le danton! Tu sais enfin ce que tu veux! Attends, c'est une... C'est une lesande! C'est une page de bâton, là. Ouf! Deux de bâton, neuf de pentacle et page de bâton. Tu sais, neuf de pentacle, là, c'est pas nécessairement la carte du célibat, mais c'est la carte de l'indépendance, la carte de... d'avoir accumulé assez d'expériences et de sagesse, dans notre cas, parce qu'on est... Le signe supérieur. Et, c'est vraiment de dire, comme, voici comment j'applique la sagesse que j'ai appris, voici comment j'applique l'indépendance dans ma vie, voici comment je l'applique dans le vrai. C'est vraiment la carte, dans l'arcade mineur, de l'impératrice de l'arcade majeur. C'est la même énergie, un petit peu moins forte, mais quand même. C'est d'être capable de prendre les éléments d'une vie, puis d'en faire qu'est-ce qu'on veut, de la créer qu'est-ce qu'on veut. Maintenant que tu sais qu'est-ce que tu veux amener dans ta vie, c'est de toujours... pas de remettre en question, mais de toujours appliquer les leçons que tu as eues pour toi. Parce que, tu sais, je veux dire, oui, Verso, il y a une énergie collective générale, mais on a chaque... On ne vit pas toute la même vie, on ne prend pas tous les mêmes choix. Ce que tu vois ici, c'est vraiment de te rappeler un peu qu'est-ce qui t'a amené ici. Pour que tu sois capable d'endosser le neuf de pentacle, ça a été quoi les leçons? C'est quoi les pentacles que tu es allé ramasser? C'est quoi les connaissances, la sagesse que tu as ramassé, les expériences que tu as vécues? C'est quoi qui t'a amené ici? On dirait vraiment que... Je ne sais pas si c'est le retour de quelqu'un, ou l'énergie de quelqu'un... On va aller voir l'autre. C'est vraiment un drôle de... Trop vite. Trop rapide. C'est quelqu'un que, même si c'est une énergie qui revient là, qui dit exactement ce que tu veux, qui dit on dirait qu'on est des ambisseurs, qui s'embarque trop vite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. On va le voir comme ça, à place de toujours dire que c'est tout des narcissiques, c'est tout des... C'est quelqu'un qui n'a pas de vie et que sa vie c'est d'être avec quelqu'un. Tu veux tout ça? Hey, verso c'est le signe d'indépendance. On est tous indépendants. On a tous besoin de notre liberté, on a besoin de respirer. C'est quelqu'un qui va trop vite en affaires. C'est quelqu'un qui envahit. Puis on dirait que c'est quelqu'un qui donne le pouvoir... Hey, quand je te disais... Oh! Il y a vraiment un secret. Il y a deux d'épées. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a une information qui n'est pas donnée. C'est un warning que je te fais là. C'est un tirage de warning, d'alarme, de signal d'alarme. De... Quoi warning en français? D'alerte. Warning, non. De... 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 Prévision de... de... de pas dire oui. Quoi warning? Oh! J'en prie ménopause. Qu'est-ce que je te dis? Je cherche mes mots. C'est vraiment quelqu'un qui va aller trop vite. C'est quelqu'un qui cache une information. Et... Tu as la tempérance. C'est ça qui m'énerve. La tempérance avec l'illusion, là. Oh, mais je vais t'attendre. Proton. C'était quoi, ça? Recule un peu, là. Il y a quelque chose de noir qui était ici. Je pensais que c'était un de mes chats. Ok. Regarde, le voile est tellement mince, de toute façon. C'est juste que quand ça arrive... Visuellement, je suis un peu comme... Parce que moi, je les vois tout le temps, là. Mais quand je le vois comme dans l'écran... Ça me fait freaker un peu. Ça me fait freaker. Même si je suis même depuis que je suis toute petite. Ça me fait freaker. Quand je prends des fautes au pied des autres. Je freak. L'illusion avec la tempérance, c'est une illusion que la personne est... C'est une illusion. La personne, c'est une illusion. C'est un warning. C'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne, on se calme, là. Mais c'est quelqu'un qui dit pas tout. C'est quelqu'un qui... 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 Il y a une information qui est pas dit. Ça veut pas dire que la personne... Tu sais, c'est pas le 7 d'épée. Ça veut pas dire que la personne s'est planifiée. Qu'elle dise pas tout. Ou qu'elle se montre pas tout. Mais c'est... La vibe, là, que j'ai depuis tantôt. C'est que c'est comme si tu rencontres quelqu'un... Enfin! C'est parfait pour moi! C'est mon 10 de coupe! Il y a quelque chose que tu sais pas. C'est-tu quelqu'un qui est encore en coupe? C'est-tu quelqu'un qui a pas travaillé sur soi? C'est-tu quelqu'un qui a envahi? Puis qui dit, ok, non, non, mais on va se fier sur toi pour... Tu sais, je vais me fier sur Verseau pour que tu me dises quand... Quand tu veux qu'on se voit, c'est toi qui vas faire l'horaire. Ça va être toi qui vas décider. Ça va être... Tout le pouvoir va être dans ta... Peut-être que ça va être ça. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est une illusion que ça pourrait bien marcher. Puis c'est une illusion que c'est quelqu'un qui est patient. Parce qu'à quelque part, c'est quelqu'un, là, je le sens d'ici, c'est quelqu'un qui envahit. C'est quelqu'un qui s'impose. Qui s'impose. Voyons, on calise. C'est quelqu'un qui... Oh! Ok, vous deux ensemble. Illusion. Sette de coupe. Option. La mort. La mort. On s'égepte là. J'avais été dans une pièce de théâtre. Et j'étais... La mort. Je sais pas pourquoi je trouve ça tellement logique d'avoir vraiment un flashback, là. C'est hallucinant. Oyoye. Le chariot. Passe à autre chose. Tu vas le savoir assez vite. Tu t'écoutes, là. Tu t'écoutes. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. Crois-le pendant deux mois. Puis quand le petit rush est fini, bye. Passe à autre chose. C'est pas quelqu'un qui vient habiter chez vous. Tu lui donnes pas ta clé. Tu lui donnes pas tes mots de passe de machin, de cellulaire ou de cash. Non. Non. Sette de coupe, c'est... Une partie de ça, c'est de l'illusion. C'est ça le set de coupe. C'est l'illusion de penser que tu peux faire un cocktail, quand dans le fond, tu peux juste prendre une coupe. Bière, vin, fort. Pis là, tu te dis comme, ah, ça me tente de prendre un... Un... Une sangria. Y'a pas de jus. Tu peux juste prendre un de ces trois-là. Ah, je me ferais un gin et tonic. Y'a juste du rum. Tu peux juste prendre la coupe qui t'accède. Pis cette personne-là, je te le dis, y'a vraiment un gros côté insouciant, un gros côté... Pas conscient de comment est-ce qu'elle envahit la vie des... Ah, c'est vraiment une personne, c'est spécial, la veine. Pis je dis pas que c'est une méchante personne, nécessairement. Pis là, je dis pas que c'est de même pour tout le monde, parce qu'il y en a que c'est très manipulateur et c'est très calculé, mettre comme ça, là. Je dis pas que c'est de même pour tout le monde. Mais c'est vraiment... Pis si on parle pas de quelqu'un... Si on parle d'une job, là... Oh... Va voir ton RH. Va voir les RH. Va voir ton boss. Dis, c'est quoi ma tâche? Fais juste me donner ma liste de tâches pour que je comprenne c'est quoi. Fais juste me le dire pour être sûre que la personne avec qui je travaille, on dirait qu'elle le sait pas pis qu'elle m'en donne plus ou qu'elle me donne l'illusion que c'est moi qui décide. Il y a vraiment une illusion. Hum... Grosse transition. Si c'est un retour... Je te dis pas que la personne a changé. Grosse transition dans ta relation avec cette personne-là. Comment tu la vois. Grosse transition à comment tu la perçois. Qu'est-ce qui m'énerve de ça, là? C'est qu'on dirait qu'il y a quelque chose que tu sauras jamais. Pis ça m'énerve. Il y a quelque chose qui m'énerve dans cette énergie-là, c'est... Pis ça se peut que ce soit parce que l'autre s'en rendra jamais compte aussi. Mais il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose que t'as pas toutes les informations. Pis c'est de faire la paix avec ça. De dire comme, ok, est-ce que c'était prévu que la personne soit de même? Pouf! On saura jamais. Charles, prends ton grabois et marche. Sors-toi de ça. C'est un warning. Écoute, pis c'est rare que ça m'arrive dans mes tirages, là. Mais c'est vraiment... Pis ça, là... Là, si tu paniques, t'es comme... Oh my god, c'est moins capable. Quand, là, c'est un... Ça résonne. Ça résonne. Tu le sais que c'est pour toi. Si tu... Mais si tu tombes dans ta peur, dans ta tête, pis t'as peur, pis tu fais comme... Oh my god, mais attends une minute. Fais juste analyser qu'est-ce que j'ai dit depuis le début. Pis ça veut pas dire que tout ça, c'est pour la même personne, là. Parce que des fois, il y a des affaires qui marchent. Ça dépend de la ligne de temps où est-ce que t'es rendu aussi. Il y a des affaires que tu dis comme... Ça, c'était moi, mais ça, c'était pas moi. C'est toi qui le sais, là. Fille au fin fond du Québec qui tire aux cartes. Vous entends, là? Je suis un collectif. Tu veux quelque chose de plus... Hum? Tu m'écris. Mais sinon, regarde. C'est ça pareil. Va t'en de ça. Tu le sais que c'est pas pour toi. Ok. Tu le sais que c'est pas pour toi. Tu le sais que c'est pas pour toi. Tu le sens. Tu le sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Fille-toi comment tu te sens. Je crois qu'on est le signe supérieur. Prouve-le. Donc, dans l'extension, on va aller espionner. On va essayer d'aller voir c'est quoi le... Oh! Il y a quelque chose qui m'énerve. Pis on va aller voir aussi c'est quoi l'illusion. Pis on va surtout voir c'est quoi qui s'en vient après. Parce que... Allô! Donc, les personnes qui vont avoir accès à côté de mon ours marqué jointe. Sinon, dans le descriptif, il y a deux liens. Patreon et Youtube. C'est toutes les extensions de tous les tirages de tous les signes. Sur les deux. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance. Je vais vous souhaiter de profiter de ce temps magique. Le mois des morts. Fait que... Parlez à vos ancêtres. Pourquoi pas? Allô! Pis surtout verso, c'est écoute et vision, hein? Fais-tu pas? C'est l'Halloween! Ça fait partie de la job. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada